bienvenue les gars on se retrouve de nouveau dans une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes rétroviseurs carbone rétroviseurs en forme de triangle avec une belle finition en pointe un petit peu de gris sur le flanc et une belle finition également en carbone une longueur d'environ 15 cm ou une largeur d'environ 4 cm muni d'une seule branche avec un boulon comme ceci qui permet donc de le plier à 92D ce qui est vraiment pratique ici se trouve le point d'ancrage finalement du rétroviseur qui va permettre de pousser sur le bidon la forme est quand même vraiment sympathique ni trop large ni trop grand franchement c'est quand même la meilleure des dimensions si je peux dire donc j'ose imaginer que depuis tout à l'heure vous demandiez ce qu'était ce petit sachet donc ce petit sachet contient en fait simplement quatre adaptateurs et bien tout simplement pour pouvoir changer de filet en effet il faut savoir que chaque moto ou du moins guidon n'ont pas les mêmes embouts de filet et donc il va falloir jouer avec ça pour pouvoir l'adapter sur votre bécane donc voilà tout de suite comment est-ce qu'on va adapter ça alors pour adapter ça voici la moto c'est toujours ma xj 750 que vous avez précédemment évoqué donc le petit adaptateur ici je pense que c'est un metric 8 donc un filet à gauche donc il faut bien tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vous allez voir que je trouve assez souvent dans la vidéo mais c'est pas bien grave une fois qu'on a trouvé le bon embout on va le caler lorsque l'embout est comme il faut caler on va donc pouvoir prendre le rétroviseur de tout à l'heure et donc venir le visser cette fois ci dans le sens des aiguilles d'une montre puisqu'il s'agira donc d'un pas droit à une main c'est pas vraiment évident on peut voir que je galère pas trop mal mais bon c'est pour la vidéo alors qu'une fois que le rétroviseur est dans la bonne position afin de pouvoir le caler on va venir serrer l'embout donc noir qui se trouve ici via une clé de 10 donc voilà on va venir caler ce fameux embout voilà donc dans l'autre sens ce que vous avez dit je me trompe pas assez souvent voilà donc là il n'est pas totalement calé il faut vraiment un tout petit coup de clé au moins une main c'est pas non plus évident ce coup-ci c'est la bonne le rétro est correctement calé voilà donc en fait le rétroviseur bouge toujours de gauche à droite et on peut également faire bouger la branche cette part en haut pour tout simplement serrer le rétroviseur il y a un boulon ci-dessous voilà cette courte vidéo prend déjà fin malheureusement c'est vrai dimanche j'avais un peu la problème enfin bon je vais retrouver mes autres vidéos ici et là et donc n'hésitez pas à partager liker tout ce que vous voulez à la prochaine salut c'est parti Sous-titrage ST' 501